Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement politique à cinq mois de la présidentielle ivoirienne. Et ce soir, nos invités sont Bli Roselin. Il est le premier vice-président du COGEP. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons juste à côté de vous, monsieur Lassme Blaise. Vous êtes secrétaire nationale à l'organisation de la tendance dissidente du FPI, le Front populaire ivoirien, communément appelé Badbo Ouryen. Bonsoir. Bonsoir, je suis secrétaire nationale à l'organisation de la jeunesse du Front populaire ivoirien. D'accord, on en reparlera tout à l'heure au cours de cette émission. Monsieur Crackbey-Philippe, vous êtes directeur exécutif adjoint chargé de la jeunesse du RHDP. Bonsoir. Bonsoir, Annie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Thilkoté et d'Assensin, vous êtes député RHDP, par ailleurs président de l'Union des Jeunes du RHDP. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Enfin, Éric Daou, vous êtes conseiller spécial du délégué général de Leader. Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous êtes un habitué de ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai un plaisir. Bonsoir à vous donc, chers invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Dans un entretien accordé à nos confrères de France 24, Charles Blégoudet, fidèle de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et ancien chef du mouvement des jeunes patriotes, est revenu sur l'assouplissement de sa liberté conditionnelle décidée par la Cour pénale internationale et affirme sa volonté de rentrer au pays. Il dit tendre la main au président Alassane Ouattara et annonce la création d'une nouvelle coalition avec divers acteurs de la société civile barrienne. Chers invités, je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. Après l'assouplissement par la CPI Cour pénale internationale du régime de liberté conditionnelle de l'ex-patron de la galaxie patriotique et leader du COGEP, Blégoudet, lors d'un entretien sur France 24, a affiché son intention de revenir en Côte d'Ivoire. J'ai instruit mon parti, le COGEP, de prendre tous les contacts utiles pouvant faciliter mon retour en terre natale. J'en ai fait de même avec de bonnes volontés dans ce sens, vu qu'il y a plusieurs années que je n'ai plus remis les pieds chez moi. Les contacts étant difficiles, j'ai donc instruit les personnes su-indiquées. Il appartient à la Côte d'Ivoire de saisir cette perche-là pour regrouper ses filles et ses fils, pour faire oublier cette page douloureuse que notre pays a connue. J'espère que cela sera fait. Charles Blégoudet a également annoncé la création d'une nouvelle coalition du COGEP, son parti politique, avec divers acteurs de la société civile ivoirienne. Si Gbagbo et Blégoudet sont acquittés par la CPI, il faut noter qu'un procès en appel dans cette même cour, et pendant, son retour évoqué non plus n'est pas si simple, vu qu'il est condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour viol, actes de torture et homicide volontaire. – Voilà, nous venons d'entendre Charles Blégoudet dans ce sujet de la rédaction. Chers invités, cette main tendue proposée par Charles Blégoudet au pouvoir en Côte d'Ivoire, vous y voyez le gage d'une décrispation à cinq mois de la présidentielle, ou juste une stratégie qui veut réagir ? Oui, allez-y. – Nous pensons qu'il n'y a pas d'atmosphère politique crispée, ce n'est peut-être qu'une vue de l'esprit de Charles Blégoudet. – Oui, alors cette main tendue, nous disons là que, nous trouvons cette main tendue un peu, je n'emploierai pas l'expression du mot arrogant, mais ça ressemble un peu à ça. – Pourquoi ? – On ne peut pas tendre une main à un chef de l'État, à un président de la République, il revient peut-être au président de la République de tendre la main à Charles Blégoudet. – Oui, c'est vrai que dans son propos, on ne voit pas expressis verbis le mot main tendue, mais nous pensons que les arguments qui fondent sur l'argumentation qu'il tient quant à cette crispation politique, ça n'existe pas. La preuve, le bureau politique du PDCI se tient actuellement, alors là, on ne peut pas dire que l'atmosphère politique est tendue. – Très bien. Oui, M. Leste ? – Oui, mais le fait que le bureau politique du PDCI se tient dans ce moment ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crispation. – Pour vous, il y a crispation ? – Oui, il y a crispation. – À quel niveau ? – Quand Charles Blégoudet prend 20 ans de prison, quand Saur Guillaume prend 20 ans de prison, tout ce part, Laurent Gbagbo, 20 ans de prison, quand Simon Gbagbo prend 20 ans de prison, il y a lieu de s'asseoir et de discuter pour déterminer ensemble une marche commune, parce que ces condamnations sont le signe de la crispation justement. – Donc le fait qu'un bureau politique se tient dans ce moment ne veut pas dire qu'il y a crispation. Mais là où je suis d'accord avec mon ami ce soir, c'est que ce n'est pas à bien goûter l'étendre la main au pouvoir, mais c'était au pouvoir, dès lors que la CPI s'est désengagée de cette affaire, de rapidement prendre les discussions nécessaires pour faire revenir les Ivoiriens dans leur pays. Parce que la constitution m'est assez claire dessus, l'exil est proscrit pour tous les Ivoiriens. Donc ce n'est pas normal qu'il y ait des Ivoiriens qui soient acquittés, qui soient libérés de toutes charges et qui vivent encore en Europe. C'est à l'État, c'est au gouvernement, de prendre toutes les discussions pour ramener les Ivoiriens au Côte d'Ivoire. – Au moins vous avez un point de convergence. Éric Dorou, Bli Roselin. – Oui. – Moi je voudrais d'abord saluer cette casse de libération. C'est le prix donc de tous les années de lutte, parce que nous avons cru à la justice, nous avons cru à la vérité, c'est pourquoi nous n'avons jamais abandonné le président Le Deng Babo et le président Charles Le Goudé. Aujourd'hui, Charles Le Goudé voit ses conditions à ce pays et vient revenir dans son pays. C'est pas de prix normal, puisque étant citoyen Ivoirien. Alors, on a dit que pourquoi c'est lui qui tend la main au chef de l'État ? Oui, mais ça ne gêne pas. Il n'y a pas d'inconvénient, il ne doit pas d'inconvénient à ce que Charles Le Goudé tend la main au chef de l'État. Si le chef de l'État lui-même, en son temps, il a dit que l'affaire est à la CPI, et donc c'est pas lui qui juge Charles Le Goudé, donc il trouve une solution à la CPI. Au-delà de la CPI, dont la liberté à Charles Le Goudé est venu en Côte d'Ivoire, mais pensez avec joie, en processus avec joie, que le gouvernement ivoirien doit accueillir cette information. Alors, vous êtes premier vice-président du COGEP, vous êtes le numéro 2 du parti, c'est bien cela. Charles Le Goudé, dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères, disait, j'ai demandé à des personnalités de se rapprocher du pouvoir à Abidjan. Vous avez entamé les démarches pour ce retour ? Oui, ce sont des démarches diplomatiques. Quand elles commencent, elles suivent le cours normal, c'est à la fin qu'on a poursuivre le résultat. Donc, il nous instruit, il instruit le COGEP, ses collaborateurs, donc, de mettre cette démarche, que cette démarche soit en cours, et nous avons bon espoir qu'elles puissent avoir un aboutissement heureux. Éric Douhou, au niveau de leader, liberté et démocratie pour la République, comment vous avez accueilli d'abord les mesures d'assouplissement des restrictions liées à Charles Le Goudé, au président Laurent Gbagbo ? Et comment vous réagissez à cette sortie de Charles Le Goudé ? J'entends tout de suite d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de crispation politique en Côte d'Ivoire. Pour vous, il y a une crispation ? Oui. Dites-nous. Moi, je pense qu'il y a une phrase qui l'explique le mieux, qui l'illustre mieux. On dit, la main qui gifle ne connaît pas la douleur. Entre celui qui gifle et celui qui est giflé, qui est censé savoir la puissance du coup ? C'est celui qui est censé être giflé. Nous, nous sommes dans l'opposition, c'est nous qui pouvons décemment dire s'il y a crispation ou pas. Et nous considérons qu'il y a crispation. Lorsque nous voyons les poursuites qui sont intentées contre des anciens alliés qui deviennent des opposants, quand nous voyons les expulsions de membres de l'opposition, quand nous voyons d'autres actes de délit de démocratie en Côte d'Ivoire, je pense par exemple à la caporalisation des médias d'État. Ce n'est pas un reproche que je fais à la NCI parce que vous nous évitez assez régulièrement, je vous en remercie. On ne peut pas décemment dire qu'il n'y a pas de crispation politique en Côte d'Ivoire. Il y en a, il faut l'admettre. C'est le travail d'un homme politique, c'est d'admettre ces vérités-là et ensuite de trouver une manière de régler la situation. Pour répondre maintenant à votre question, je trouve que c'est une bonne chose que la justice internationale finisse par finalement arrêter ce double jeu à la fois juridique et politique qui consistait à maintenir M. Laurent Gbagbo et M. Charles Végludé loin de la Côte d'Ivoire. Je pense que s'il ne finisse pas à assouplir ses conditions de détention, c'est bien parce que justement, le dossier est, je pense, un peu vide et qu'on va assez vite, je pense, arriver à une disculpation totale. Mais en ce qui concerne la main tendue de M. Végludé, je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas lui faire un procès d'intention. J'ai l'impression d'entendre dans l'autre camp que ce serait une manœuvre politique. Il a peut-être juste envie de rentrer dans son pays. C'est un Ivoirien comme un autre. Je n'ai jamais été en exil, mais je crois que c'est quelque chose qui n'est pas agréable. M. Ouattara, le président Ouattara l'a déjà vécu, le président Béthier l'a vécu. Beaucoup d'autres responsables politiques l'ont vécu. Je pense qu'ils pourront dire la vérité s'ils sont dans une émission comme la vôtre pour dire que c'est difficile et qu'il a le droit, en tant qu'Ivoirien, de demander à rentrer dans son pays. Oui, absolument. Alors, d'il côté d'Ascensan, vous êtes d'accord, vous êtes d'avis qu'il y a crispation ? Bien, avant de parler de crispation, je voudrais d'abord relever que le sujet que vous posez me donne la première réflexion suivante. Qu'enfin, et enfin, Bleu Goudeau se rend compte qu'il n'est pas le centre du monde, il n'est pas le maître du monde et il tente maintenant de descendre sur terre. Mais même en descendant sur terre, il descend de la façon la plus mauvaise. Pourquoi ? Écoutez très bien ce qu'il dit. Il appartient à la Côte d'Ivoire de saisir cette perche, cette main tendue. Mais quelle arrogance, quelle suffisance. Que Bleu Goudeau se permette, dans cette position, là où il se trouve, de dire qu'il appartient au président Alassane Ouattara, les autorités ivoiriennes que je connais, de saisir cette main tendue. Si on ne saisit pas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est parce que Bleu Goudeau et Laurent Mbago sont en prison, que la Côte d'Ivoire doit s'arrêter. Monsieur Ali Dersouba, moi je voudrais vous dire que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire. Les premiers mots que le président Alassane Ouattara a prononcés quand il a pris le pouvoir, dans des conditions extrêmement difficiles, c'était des mots de réconciliation. Et il a mis en place la commission dialogue vérité, qui a fonctionné, que le FPI et l'opposition ont passé tout le temps à boycotter. Nous avons vu tous les pas qui ont été posés par le pouvoir, le rapatriement de tous les exilés et avec des messages, des accompagnements. Certains sont aujourd'hui dans l'administration qui travaillent correctement avec des bonus, avec beaucoup d'argent, ils ne sont pas inquiétés. Mais avant qu'on continue, quand vous parlez comme si le pouvoir brimait tout le monde, Afin, pardon, pas Afin Nguessan, le ministre de la Défense, Nguessan Michel. Amani Nguessan Michel. Pourquoi lui n'est pas inquiété ? Ne faites pas comme si, ne faites pas comme si, vraiment c'est un pouvoir qui met la pression sur les gens. Je suis sincèrement désolé, le président de la République a été le premier à tendre la main à tous les Ivoiriens, malgré ce qu'on lui a fait en Côte d'Ivoire. Malgré ce qu'on a fait à la Sainte-Matera en Côte d'Ivoire, il a été le premier à tendre la main aux Ivoiriens. – Très bien. – Certains ont refusé de saisir cette main tendue, beaucoup ont accédé à la demande. Aujourd'hui, les Ivoiriens, moi je peux vous dire que les Ivoiriens vivent en paix, les Ivoiriens sont heureux aujourd'hui, et les Ivoiriens, acceptez que je termine. – Oui, terminez en 30 secondes. – Nous avons fini avec la phase de la réconciliation. – Actuellement, ce qui est plus important pour les Ivoiriens, c'est de consolider la nation ivoirienne, c'est d'aller à une cohésion, ce qui est nécessaire pour eux. – On a une émission pour aborder toutes ces questions, vous allez permettre aux autres d'intervenir. Alasme Blaise, oui, allez-y. – Oui, je suis, je ne sais pas, les Ivoiriens du Réder, ils voient tout en palable. Blaugoudé dit qu'il veut rentrer chez lui. On dit non, il ne doit pas parler comme ça au président, il ne doit pas dire… Non, il dit qu'il veut rentrer chez lui. Il a été acquitté. Quand tu as acquitté, il n'y a aucune raison que je suffisent ton maintien à l'extérieur. Blaugoudé dit, je vais rentrer chez moi. On voit tout en défiance, on voit tout en palable. Il veut rentrer chez lui. Et puis, il a parlé de CDVR. Mais la CDVR a produit des recommandations qui n'ont jamais été appliquées. D'ailleurs, le rapport n'a jamais été rendu public. Et quand il parle, un député, tout député qu'il est, il dit qu'on a fini avec la réconciliation. Mais c'est grave. Cet état d'esprit, il est grave. Quel est votre point de vue, vous, sur la réconciliation ? La réconciliation est une quête permanente. Il faut travailler à ça tous les jours. La cohésion sociale est une quête permanente. Mais la réconciliation des actes a été posée pour… Aller, monsieur… Je n'étais pas interrompu. Monsieur Dass, on vous donnera la parole tout à l'heure. Laissez monsieur Lass me terminer. La réconciliation est une quête permanente. Et quand un député de la nation vient dire qu'on a fini la réconciliation, mais ça dénote l'état d'esprit du RDR. Ça dénote l'état d'esprit du RDR, c'est dangereux. La réconciliation continue en Afrique du Sud ? La réconciliation, elle est permanente. M. Dass ensemble, M. Lass me… Mais quand on a encore des prisonniers, quand Dogo Blé est encore en prison, on ne peut pas dire que la réconciliation a été faite de façon parfaite et c'est fini. D'accord, très bien. Quand il y a encore tant de prisonniers, dernièrement, Étienne Mponon, secrétaire général des DS, a été arrêté. Il y a un cyberactiviste qui a été arrêté. Il y a un cybermilitant qu'on appelle Soro Takborou qui est en prison depuis plus de deux ans. Pour rien. Très bien. Et on parle de réconciliation qui est achevée. Kragbe Philippe, vous voulez y réagir ? Merci, je voudrais réagir sur… Apparemment, on suit la méconnaissance pour moi par le frère de la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale. Parce qu'il a parlé d'acquittement. Je suis très heureux que le représentant, le vice-président de Charles Blé-Goudet ait parlé simplement d'assouplissement des conditions de sa détention. Je suis vraiment heureux. Je le renvoie par ailleurs à relire la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale. Attends, vous avez dit… Non, 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 M. Lass, M. Lass, M. Lass, vous dorez la parole. Vous avez votre temps de parole. Vous avez votre temps de parole. Ne vous inquiétez pas. Terminez. En ce qui concerne les différentes arrestations, alors, on n'arrête pas quelqu'un parce qu'il n'a rien fait. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il n'a rien fait. Vous avez pris tant d'exemples. Mais ces exemples, Dogbo Blé, nous connaissons son rôle très actif dans la crise politique ivoirienne. Vous n'allez pas dire que M. Dogbo Blé est en prison tout simplement parce qu'il a… C'est un délit d'opinion. Non, pas du tout. Nous disons non. Alors, il faudrait quand même que dans ce pays, pour une fois, les gens fassent face à leurs responsabilités. On ne peut pas continuer comme ça. A toujours vilipender le pouvoir. Non, qu'est-ce que les gens font pour qu'on les mette en prison ? Mais si vous passez votre temps à violer continuellement la loi, naturellement, vous serez en prison. Alors, Bli Roselin, vous vouliez réagir tout à l'heure ? Oui, moi, je voudrais inviter nos amis du HDP au calme et à la sérénité. Parce que, à l'entendre, Blé Goudé n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien, Blé Goudé, pendant des années, s'est battu contre la rébellion, les mains nues, pour inculquer la jeunesse qui est un pouvoir d'État, on l'acquiert par la voie des jeunes et non par la rébellion. Blé Goudé, en 2007, c'est lui qui a appelé toute la jeunesse, au-delà des partis politiques, au café de Versailles, lors des divisions foraines, quand les jeunes s'affrontent dans les rues, quand les gens étaient là, quand les gens étaient là, quand les gens étaient là, pour appeler à la... Où voulez-vous en venir ? C'est un faisant de paix. Il est resté égal à lui-même. Chable Goudé, malgré les 14 mois de détention, les tortures à la DST, transféré, déporté à la CPI, il sort, il dit, je me constitue comme un instrument de paix au service de mon nation. Il est resté égal à lui-même par rapport à son discours. Il lui dit, il vende chez lui pour participer à la Réconciliation nationale. Et puis, c'est tous les Ivoiriens qui se posent pour dire, il est arrogant, il existe cela. Mais saluer son message de paix, saluer son discours, ou une fois, tourner la paille, acceptons. Mais, Bindiante, que voulez-vous la faire ? Qu'on est dans des guerres ? Non. Il y a une réalité qui est là, qui est en face de nous. Très bien. La crise a eu des conséquences néfastes sur la vie des jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans cette voie de paix et de réconciliation. Et saluer son message. Appelez vos partisans à la paix. Qu'ils ne trouvent pas des gens en face de la Réadébé pour dire s'ils viennent ou à la guerre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Au moment où il va vivre, le temps qu'Ivoirien va vivre. Parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, au moment où vous êtes forts, donc ils n'ont qu'à rester à l'exil, ils n'ont qu'à mourir là-bas, c'est quand vous souhaitez. Il veut dire chez lui. Non, personne ne l'a dit sur le plateau. Et il dit le champ de l'Etat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il va finir. Très bien, très bien. Il termine. En Côte d'Ivoire, il a les autorités. Avec à l'heure de tête le président Alassane Ouattara. Il lui dit, président, je vais rentrer chez moi. J'instruis mon parti, mes militants, mes collaborateurs, en train de faire des démarches pour que les conditions soient créées. Salut ces démarches, ces démarches-là. C'est important pour vous-même. Éric Daou. Oui, je veux juste revenir rapidement sur quelque chose que j'ai entendu. On parlait d'impunité, en fait. Honnêtement, je suis toujours choqué d'entendre des représentants du RHDP qui veulent nous faire des leçons sur la lutte contre l'impunité, en fait. Parce qu'il y a eu une crise très grave. Elle ne s'est pas faite avec un seul acteur. Il y en avait deux acteurs. Et pour le moment, de ce que j'ai pu voir, il n'y a qu'un seul camp qui a été sujet à des poursuites judiciaires. Donc, si on veut parler d'impunité, je pense que ce n'est pas vraiment en parlant de la justice. Là, je mets vraiment de côté tous les autres sujets qu'on peut remettre sur la table en termes de lutte contre l'impunité, notamment sur les détournements et sur plein d'autres choses. Moi, je veux vraiment que si on fasse un débat avec ces messieurs du RHDP, que les choses qui vont être dites ici ne soient pas comme une sorte dans une pièce de théâtre où il faut juste ressortir des éléments de langage pour essayer de convaincre... Alors, la question que moi, j'ai envie de vous poser à tous, après avoir entendu ce que les uns et les autres ont indiqué, vous êtes des jeunes, pour la plupart, vous faites de la politique, vous êtes engagés en politique et la finalité de la politique, c'est la gestion des affaires de la cité dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on est obligé finalement de porter en héritage sur plusieurs générations la guéguerre que les précédents ont connues ? À quel moment finalement on aura cette cohésion sociale tant souhaitée par tous ? Parce qu'à vous entendre déjà à l'entrée du débat, on se rend compte qu'il y a pas mal déjà de crispations dans vos différentes prises de position. Non, en fait, les crispations, si vous savez que le choix des mots, il y a des mots qui irritent. Et moi, quand je suis là et puis je vois M. Bleu Goudet dit qu'il a tendu la main au président Alassane Ouattara, naturellement, ça m'irrite rapidement. Je ne suis pas contre que Bleu Goudet demande à rentrer dans son pays. mais qu'il utilise la bonne manière. Ce serait quoi la bonne manière ? Non, la bonne manière, j'imagine qu'il est très intelligent en Bleu Goudet. J'imagine bien qu'il est très intelligent et j'imagine très bien qu'il y a des autorités en Côte d'Ivoire et je sais très bien aussi qu'il sait que ce n'est pas sur les radios de télévision, les radios qu'il voit aller dire de façon vulgaire qu'il faut qu'on le laisse entrer en Côte d'Ivoire. C'est cet état de fait que moi je condamne et je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous êtes obligé détenu cette... Non, mais écoute, mais écoute. Vous n'êtes pas obligé. C'est vulgaire. C'est vulgaire. Non, mais... C'est pas sérieux. Je suis désolé. S'adresser comme ça au président de la République Nous sommes des citoyens civilisés. Ayez un bon ton, Monsieur Bli. Monsieur Bli. Monsieur Bli. Je vous invite. Parce que là, vous avez goûté. Vous avez goûté. Monsieur D'Asansan, Monsieur Bli. Vous n'êtes qu'à d'être dans votre... Je ne suis pas d'accord avec cela. Monsieur Bli. Je n'ai pas été d'accord si c'est important pour lui-même. Monsieur Bli. Non, non. Monsieur Bli. Vous n'êtes pas à chaque fois de la sorte. Monsieur Bli. Pourquoi ? Monsieur D'Asansan, s'il vous plaît, on va marquer une petite pause. Monsieur Bli, ce que je vais indiquer sur ce plateau, je donne la parole à tout le monde. Donc, quand l'un parle, vous pourrez souffrir peut-être de le laisser parler et puis après vous parler. Il n'y a pas de problème. C'est à répéter, c'est pourquoi il y a une télé. Non, non. Après, vous aurez pu avoir la parole pour apporter la réplique que vous souhaitez. Mais de grâce, s'il vous plaît, si on parle tous à la fois, finalement, il y aura de la cacophonie. On ne s'entendra pas. Les téléspectateurs ne retiendront rien du tout. Je vous laisse terminer. Vous avez 30 secondes pour terminer. D'accord. Non, ce que moi je veux dire, j'ai entendu ici que les Ivoiriens ont été condamnés et qu'il y a eu des condamnations à 20 ans. Oui, la question de la justice. La question de la justice, là. On ne peut pas dans un État laisser des délinquants foutre la merde. Quand tu es délinquant, tu t'es mal comporté vis-à-vis de l'État. Mais il faut bien qu'on prenne des dispositions. Et c'est ce que le PSA Alassane Ouattara a fait régulièrement en gérant la Côte d'Ivoire de façon responsable. Et c'est ce qui vaut l'honneur que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui à l'échelle internationale. Et je crois que les Ivoiriens devraient se rejouer de savoir que la Côte d'Ivoire est un État respectable et respecté aujourd'hui à travers le monde. Monsieur Lash, je veux voir mieux la tête. Oui, mais il faut élever le niveau du débat. Parce que vous avez posé un poème de fond, c'est un poème d'éthique en politique. Alors, parce que je suis aidé, je vais défendre l'indéfendable, c'est ce que M. Dass est en train de faire. En Côte d'Ivoire, il y a eu une crise. Il y a eu des soldats emmenés par Soro Guillaume, des rebelles qui ont attaqué un gouvernement légalement élu et installé. Et il y a eu des militaires qui sont payés pour défendre l'État qui ont fait le travail. Aujourd'hui, Dogoublet est en prison et il y a certains qui trouvent que c'est normal. Sous prétexte qu'il a fait s'il a fait ça. Alors, chez Foussman qui est en liberté, ça ne vous gêne pas, ça ne vous choque pas. Et vous parlez d'impunité ici ? On vous parle de Soro Tabouou, un cyber-milite, un cyber-activiste qui a fait une vidéo dénonçant le racket des policiers. Ce jeune-là est en prison, ça fait deux ans. Et vous dites que c'est des délinquants ? Le gars, il n'a même pas encore été jugé. Alors que la question est claire. Celui qui est reconnu coupable, c'est celui qui a fait l'objet d'un procès et le procès est arrivé à terme et toutes les voies de recours ont été épuisées. Le jeune, il est en prison, il n'a même pas encore eu de procès. C'est des cas graves. Au-delà, le cyber-militant Serge, il a été torturé. Normalement, lorsque son avocat fait part de ces allégations-là, l'État devait immédiatement engager des enquêtes pour savoir ce qu'il en était. Mais ça ne vous intéresse pas ? Vous êtes mal placés pour parler d'impunité. Vous êtes mal placés pour ça. On peut parler de tout ça, mais là, il a posé un problème d'éthique. Il a posé un problème d'éthique. Quel code du vent veut bâtir demain ? Puisque nous sommes jeunes, quel code du vent veut bâtir demain ? Est-ce une code du voie qui va faire la primauté, la promotion de la rébellion ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous réagissez ? Oui, Kragbe ? Alors, moi, je pense qu'on n'a pas parlé du problème d'impunité. C'est vrai que dans les différents débats, on peut dire qu'on a peut-être quand même parlé de la justice quelque part parce que pour moi, c'est deux notions totalement différentes. Le mot est sorti. S'il vous plaît. C'est deux notions totalement différentes. On peut parler de justice, on peut parler d'impunité. Mais quand cela nous tient, on ne reviendra pas sur ce qui a été dit. Alors, je constate là que mon frère qui est en face du Front populaire ivoirien version GOR, l'ASM, ne maîtrise rien à la procédure pénale. Rien à la procédure pénale. Qu'est-ce que vous faites dire ça ? Ben oui, mais regardez un peu l'argumentation qu'il tient. D'abord, lorsque quelqu'un est inculpé, on l'amène directement devant le procureur de la République pour savoir vraiment ce qui se passe, tout ça. Enfin, c'est facile. Là, le procureur de la République, il y a plusieurs cas. Soit il le renvoie devant le tribunal ou bien il le renvoie devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction ouvre une information et l'information prend un temps en fonction de l'infraction qui a été commise. Vous dites que le cyberactiviste, il est détenu depuis longtemps sans être jugé. Mais laissez la justice faire son travail. Vous n'avez pas à vous immixer dans une procédure qui est en cours. Voyez-vous ? Donc, pour moi, il est très important de maîtriser un dossier quand on vient sur un plateau de télévision pour pouvoir à la limite le défendre parce que ça ne sert à rien. Vous avancez des propos, des allégations qui ne sont pas bien constituées et puis bon, vous voulez que le téléspectateur prenne ça pour des vérités ? – Oui, Éric Daou. – Bon, là, toujours pareil, des éléments de langage parce que si on veut parler de justice à des vitesses… – Non, Éric Daou… – Non, mais c'est vrai. Si on veut parler de justice à des vitesses, on peut très bien ressortir tout de suite ici des cas de justice. Blé Roselin, vous aviez quelque chose à dire tout à l'heure ? – Oui, mais je disais que c'est vrai, nous sommes des espaces politiques et nous devons être des modèles. Nous devons être des exemples parce que nous impactons nos différentes corporations politiques. Alors, aujourd'hui, il se pose un problème de réconciliation en Côte d'Ivoire. Chaque blé goudé qui a soupli une autre condition à la haie qui veut revenir dans son pays et qui demande aux autorités de créer des conditions favorables. Et puis, il y a dans leur camp, au niveau du pouvoir, le LHDP, des jeunes gens qui s'agitent. Il leur a dit qu'il faut faire pour le dépassement. Faire pour le dépassement parce qu'on n'a jamais assez fort longtemps. Tu as été dans le prison où il est au pouvoir. Tu tiens un langage. Est-ce que tu penses à demain ? Mais tout ça, nous, on peut dépasser ces écrivains, ces antagonismes inutiles parce que les jeunes veulent s'épanouir en Côte d'Ivoire. Chaque blé goudé, pas n'importe qui. Ils le savent très bien. Mais quand ils le disent, je le comprends. Parce qu'il est un adversaire redoutable. Ils le savent. Ils ont pensé à travers la justice, le maintenir loin de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un des peines perdues. Mais il est en route. Très bien. Je propose qu'on aborde le deuxième sujet de cette émission, le rapprochement entre le FPI et le PDCI. Est-ce une alliance de raison ? Nos invités donneront le point de vue. Laurent Gbagbo et Henri Connobédia, en tout cas, ont appelé leurs militants respectifs à collaborer en vue de la présidentielle d'octobre à 2020. Nouveau pas donc dans leur rapprochement après avoir signé le 30 avril un accord cadre de collaboration portant sur un projet commun de réconciliation nationale. Reportage. Par ses actes, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, d'Henri Connobédia et la dissidence du Front Popular Ivoirien, FPI, porté par l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, ouvre une nouvelle page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire à quelques mois de la future élection présidentielle d'octobre 2020. Maurice Kakou-Gikiaoui, au nom d'Henri Connobédia, et Aswa Hadou, pour Laurent Gbagbo, ont paraffé, ce matin, au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Kokodi, ces documents qui annoncent une collaboration entre ces formations de l'opposition. Le FPI et le PDCI-RDA lancent solennement le présent appel à leurs militantes et militants à travailler de concert sur toute l'étendue du territoire pour la réconciliation et le retour à la paix. Dans la perspective de la prochaine présidentielle prévue en octobre prochain, les deux partis invitent leurs militants à adhérer au processus d'identification électorale. Le PDCI-RDA et le FPI tenant compte de l'urgence des activités préparatoires des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées comme maillot essentiel de la réconciliation et de la paix durable, demandent à tous les responsables des bases de leurs partis respectifs de mettre l'accent dès maintenant sur la mise en oeuvre des activités concrètes que sont l'établissement des pièces administratives par notamment la participation aux audiences foraines, l'acquisition des extraits de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu, l'acquisition des certificats de nationalité, l'inscription sur la liste électorale, l'acquisition des cartes nationales d'identité, etc. Pour coordonner les actions, un comité paritaire a été mis en place. En juillet 2019, les deux ex-chefs de l'État, Henri Connambédier et Laurent Gbagbo, s'étaient rencontrés à Bruxelles annonçant les couleurs de ce rapprochement. Au fur et à mesure que les jours passent et qu'on approche de cette présidentielle, les alliances se font. Nouvelle alliance donc entre les présidents Laurent Gbagbo et Henri Connambédier qui appellent leurs militants respectifs à se donner la main pour la future présidentielle. Comment vous réagissez chacun ? D'Ascensan ? Bien, moi je voulais dire que nous sommes en politique et les alliances se font et se défendent régulièrement. Donc une alliance FPI, PDCI ne devrait pas gêner du tout. Mais ça suscite quand même une interrogation ou encore des interprétations. puisque un parti comme le PDCI est parti de droite et un parti comme le FPI est parti de gauche, comment ces partis-là pourraient se rejoindre idéologiquement à moins que l'un évolue jusqu'à être extrême droite et l'autre extrême gauche ? Bon, certainement. Peut-être que ça c'est un commentaire qu'on va voir après. Mais ce qui intéresse la Côte d'Ivoire c'est de voir quelle est la portée de cette alliance. Une alliance FPI, PDCI, autrement dit Babo, Bédier. Mais ça nous amène tout de suite à voir le bilan de chacun. Heureusement que chacun a dirigé la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Bédier ? Bédier, de tout son temps, toutes les années qu'il a passées au pouvoir, c'est le premier qui a ruiné la Côte d'Ivoire. Et on se rappellera bien les détournements de masse, on se rappellera bien le cafouillage qu'il a sémé au sein de la Côte d'Ivoire. On se rappelle aussi la xénophobie, le tribalisme. Et quand Babo est venu, il a totalement enterré la Côte d'Ivoire. Et si ces deux décident de se mettre ensemble aujourd'hui, c'est pour construire quoi véritablement ? Pour que les Ivoiriens puissent apprécier une telle alliance. Mais nous sommes en politique, nous n'allons pas empêcher des gens de s'unir. Mais tout compte fait, les Ivoiriens sauront faire le choix. Les Ivoiriens retiennent que Laurent Babo et Henri Konam Bédier sont des personnes qui ont ruiné la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire porte des perspectives aujourd'hui que le César Alassane Ouattara a pu imprimer pour les Ivoiriens. Très bien. Lasse ? Oui, mais les gens du Rédération ont l'affaire compliquée. Voici des gens qui sont des droites, c'est ça, non ? Oui, centristes. En tout cas, moi, je connais, j'espère que ton élève ici, désolé. Mais on te prend une question. Allez, répondez à la question. Ça ne les a pas empêchés de marcher avec nous dans le Front républicain. Nous sommes de gauche et ils sont centristes, mais ça ne les a pas empêchés de marcher avec nous. et aujourd'hui, on veut marcher avec Bédié qui est des droites, d'une droite très modérée. Ils estiment que non, mais ça, c'est des choses qu'on n'est pas fait. Mais non. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas à faire. Non, je t'ai écouté. Il faut te calmer. Vous savez, la Côte-de-Voie est dans un gouffre. Tout à l'heure, on a parlé de justice. Lui, quand il parle, il paraît sachant alors que il y a ses approximations et ses insuffisances se révèlent très tôt. Parce qu'en matière des procédures pénales, la durée d'une procédure ne doit pas excéder la peine prévue pour une façon donnée. Ça, tu ne sais pas, je t'apprends ça. Donc, la Côte-de-Voie est dans le gouffre. Et quand un pays est dans le gouffre, il faut un rassemblement de tous ses enfants pour sauver ce pays-là. Aujourd'hui, il parle de Bédié, Bédié, leur sphère, celui dont ils avaient tous les propos du Thiambi qui parle de Bédié, dit que Bédié, c'était un grand voleur. Mais c'est grave. C'est grave. Si vous le qualifiez de voleur... Mais est-ce que vous avez dit que Bédié a détourné, il a fait n'importe quoi ? Non, mais c'est grave. Est-ce que quelqu'un a détourné dans ce pays-là plus que le RAD ? Bon Dieu. Est-ce que quelqu'un a détourné dans ce pays plus que le RAD ? 500 milliards dans la filière café-cacao, aucune enquête judiciaire, rien. Rien. Vous avez détourné l'argent... Mais... Attends. Vous avez détourné l'argent de la réhabilitation de l'université. Au lieu de mettre... détournement au fait ? C'est détournement ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous appelez détournement ? Attends. Est-ce que quand vous entrez à l'université, quand tu as parlé de Bédié, non, le fait d'avoir mis un peu de peinture, vous avez construit combien d'amphithéâtres ? Vous avez construit combien d'amphithéâtres ? Vous avez mis de la peinture ? Est-ce que vous avez le dossier technique de la réhabilitation de l'université ? Il y a eu détournement ou pas ? Au point où le directeur financier a été sanctionné. Le directeur financier a été sanctionné ou pas ? C'est finalement un langage de sourds. C'est finalement un langage de sourds. Vous aviez la parole, vous terminez en 15 secondes et puis on passe la parole à quelqu'un d'autre. Que l'alliance entre Bédié et Gbabou ne le fasse pas peur. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Crac Bé ? Moi, je suis choqué à entendre le frère. Je ne sais pas, mais ça donne l'impression que je suis sur ce plateau seulement que pour lui répondre. Parce que, bon, j'ai l'impression qu'il ne s'écoute pas lorsqu'il parle. Je ne reviendrai pas encore une fois de plus sur ce qu'il a dit. Je vais prendre la hauteur. Alors, je parlerai également de… Tout à l'heure, on a écouté le propos, l'élément vidéo et on se rend compte que le FPI brandit l'élément réconciliation, réconciliation comme s'il s'agissait d'une idéologie politique. Alors, nous disons non. Mais la Côte d'Ivoire est en paix. Réconciliation, paix. C'est leur slogan. La Côte d'Ivoire est en paix. Mais on se pose beaucoup de questions. Bon. Aujourd'hui, quand on regarde un peu, on se rend compte que le PDCI est en train de régner l'héritage et l'idéologie prônée par le président Félix Soufouette-Boigny. Pourquoi ? On ne peut pas comprendre cette alliance incongrue, insensée entre le PDCI et le FPI. Un parti d'extrême-gauche, comme on pourrait le dire, et un autre parti qui est centriste. À la limite, on ne peut pas comprendre. Et encore, pour parler encore du processus électoral, je suis vraiment heureux qu'aujourd'hui, ils puissent saluer ce processus électoral, alors que hier, leurs militants étaient dans les rues en train de casser tout ce qui concerne... On aura un point de cette émission sur le processus électoral. Lé Roselin ? Oui. Moi, je voudrais me réserver un commentaire sur ce rapprochement. Blé Goudé a annoncé une coalition pour bientôt, pour la prochaine présidentielle. Vous serez dans l'alliance FPI-PDCI aussi ? Oui, j'arrive. J'ai dit que cela participe du charme de la politique en Côte d'Ivoire, du charme de la démocratie. Les acteurs politiques peuvent s'allier des manières stratégiques, des manières idéologiques ou des manières circonstancielles. Avoir ce rapprochement, est-ce que c'est un rapprochement idéologique ? Je dis non. Est-ce que c'est un rapprochement circonstanciel ? Je dis oui. Mais quelle est la stratégie ? Oui, c'est les deux parties qui peuvent savoir la stratégie qui est mise en commun. Alors, ça ne doit pas inquiéter le RGDP. Pourquoi ils sont inquiets ? Pourquoi ils qualifient cette réapprochement, cette coalition, cette union politique entre le FPI et le PDCI d'insensés, d'incongruis ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? D'accord. Hier, le PDCI était membre actif du RGDP. Du coup, il sort aujourd'hui et puis il est vilipendé. Il a dit non. C'est une partie du demandeur politique en Côte d'Ivoire. Alors, c'est pourquoi Chable Goudé reçoit l'appel de ses militants, de ses collaborateurs et au DELA, de la société civile, des organisations qui prennent ces mêmes valeurs pour les porter la tête d'une coalition qui va voir le jour le 13 juin prochain. Parce que pour nous, il fédère, pour nous, il rassemble, pour nous, il porte des valeurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas traverser une crise qu'on a vécue en Côte d'Ivoire et puis avoir un langage qui n'a pas changé. Nous, nous inscrits en faux. Il faut penser à la génération de tous bords. C'est important. Il faut que le vote en Côte d'Ivoire ait un sens. C'est important. Éric Dao ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut voir deux volets. D'abord, le volet légal. Est-ce qu'une alliance est quelque chose qui est autorisé par la loi ? Si ça l'est. Je pense que ça fait partie du jeu démocratique. Il faut l'accepter. Même si ça peut paraître déplaisant pour nos amis du RG. Le leader fera partir de cette coalition plus tard ? Je vais arriver à votre réponse. D'accord, très bien. Allez-y. Comme je l'ai dit, c'est vraiment légal de le faire. si cela déplaît à un camp politique, en l'occurrence le RHDP, c'est normal puisque c'est un raisonnement mathématique qui a été utilisé pour fonder les revendications de victoire en 2010 en disant le RDR et le PDCI s'étant associés, nous sommes forcément majoritaires. Ils ont peut-être peur justement qu'on leur applique la même recette. Donc, sur le point légal, je pense qu'il n'y a rien à dire. Nous n'avons pas notre mot à dire dans cette stratégie de ces deux parties. Du point de vue maintenant de la pertinence où on peut se prononcer, je pense que le point de vue des leaders est très clair. Depuis notre création en 2011, je pense qu'on a approché tous les parties, mais pas vraiment pour des alliances très… peut-être pour des alliances ponctuelles, j'expliquerai en quoi. mais ce qu'on ne veut pas, ce sont les alliances de complaisance juste pour chasser quelqu'un du pouvoir, ce que l'on appelle des alliances… Vous avez l'impression que cette alliance en l'occurrence l'est ? Je ne veux pas me prononcer sur ça. Je pense que ça… Et pourtant… Je ne vais pas lire, je n'ai pas encore lu l'accord qui a été signé. Je sais juste qu'il y a un accord. Bon, honnêtement, ça ne change pas l'agenda de leaders, mais je veux dire que si c'est pour négocier des postes ministériels après le pouvoir, après la prise du pouvoir, ce n'est pas ce genre d'alliance que l'IDER est en train de chercher. Je vais vous informer, peut-être parce que vous n'êtes pas au courant, que l'IDER a animé une conférence de presse conjointe avec la jeunesse du Front populaire ivoirien et aussi avec l'Association des nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire. C'est une alliance, on peut le dire, mais c'est une alliance ponctuelle pour un cas très précis, qui est celui de permettre à tous les jeunes majeurs, tous les nouveaux majeurs ici en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens qui n'ont pas pu avoir de carte d'identité ou en tout cas de documents administratifs de pouvoir participer au débat électoral. Donc, sur ce genre de cas-là, on le fait. Sinon, la seule alliance, la seule alliance, je dirais, de valeur ou la seule alliance idéologique que l'IDER peut avoir, c'est avec le peuple de Côte d'Ivoire parce que c'est à lui que voulons être de vannes. Très bien. Alors, cette alliance a suscité beaucoup de réactions, essentiellement dans la classe politique. Elle a fait réagir M. Pascal Affinguesen, président du Front populaire ivoirien. Je vous propose de l'écouter. Dans un pays modèle, le respect de la loi est sacré. Et un homme politique responsable qui veut être utile à son pays doit d'abord respecter les lois des institutions. Même s'il n'est pas d'accord avec la loi, même s'il n'est pas d'accord avec l'institution, mais tant qu'elle est la loi, tant qu'elle est l'institution, il faut d'abord la respecter. Il faut d'abord s'y soumettre. Jusqu'à ce que, par votre action, vous ayez réussi à l'échanger. Oh, qu'est-ce que nous observons ? Les gens qui vont abandonner une direction légale d'un parti pour aller s'accoutiner avec une dissidence et qui proclament que c'est cette dissidence qui le reconnaît. Vous pensez que cela peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire ? Est-ce que cela ne répond pas peut-être à des enjeux électoraux ? On se dit qu'il s'agit d'une majorité en abat. Les enjeux électoraux doivent s'inscrire dans la légalité. Je suis d'accord qu'il y ait des tactiques, des chemins tactiques pour essayer de gagner. Mais quand vous vous inscrivez, quand vous pensez que tous les moyens sont bons pour réussir ces objectifs politiques, vous n'êtes plus un homme politique sur lequel on peut compter. parce que vous êtes sans foi ni loi. Or, ce n'est pas avec des hommes politiques sans foi ni loi qu'on peut construire un pays dans la durée. Il faut respecter la loi, il faut respecter les institutions. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter dans les bras de ce genre d'organisation parce qu'ils ne peuvent pas incarner l'avenir. Ils mènent des politiques pour se repositionner eux-mêmes et non pour refonder la Côte d'Ivoire. Non pour rebâtir la Côte d'Ivoire. Oh, nous, nous, nous inscrivons dans la reconstruction, dans la renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc, les principes nous paraissent importants. Les idéaux nous paraissent importants. Et non, cette politique consiste à s'associer avec n'importe qui, n'importe comment, tout simplement parce qu'on a envie d'être président. Donc, les Ivoiriens ne sont pas durs. Ils comprennent bien que tout cela, ce sont des artifices. Ce sont des gens qui sont en train de faire des arrangements que au fond d'eux-mêmes n'y croient pas, que ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. En politique, il faut être vrai. Si vous n'êtes pas vrai, dans tous les cas, vous serez démasqué un jour ou l'autre. Et on voit bien que ce qui est en train de se faire n'est pas vrai. Cette pseudo-réconciliation entre M. Bédier et M. Bhabou n'est pas vraie. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on réconcilie. des hommes qui a été divisé par une rébellion armée et dont la confrontation se traduit par des milliers de morts en 2010-2011. La réconciliation, ce n'est pas à travers une petite visite d'une heure, de deux heures à Bruxelles. La réconciliation entre le PDCI et tout cela, c'est autre chose. Donc, les joueurs ne sont pas dupes. Ils savent bien que tout ça, ce sont des arrangements parce que les gens ont des ambitions et veulent devenir président. Or, ce n'est pas être président pour être président, ce n'est pas ça. M. Lassme Blaise, vous qui êtes de l'autre tendance du FPI, comment vous réagissez à cette sortie de Pascal Affinguessant qui estime que c'est une alliance finalement qui ne devrait pas avoir lieu entre le PDCI et le FPI parce que le FPI en alliance avec le PDCI n'est pas le FPI légal ? Bon, je crois que ce débat-là, non, on a dépassé ce débat parce que quand Affinguessant partait dernièrement à Bruxelles, il a dit je vais voir mon patron. C'est un débat qui a dépassé et puis on n'est pas une incohérence près avec M. le Premier ministre Affinguessant. Je n'ai aucun commentaire particulier à faire sur cette déclaration-là. On a une politique, on a une politique, quand tu te sens écarté, souvent tu hausses la voie pour te faire remarquer pour qu'on puisse aussi t'intégrer dans le schéma qui est en train d'être mis en place. Donc je comprends ça comme ça. Mais vous allez voir que bientôt il va changer les bouches. Mais que dites-vous de ceux qui pensent que le FPI devrait travailler à s'unir, à unir toutes les tendances avant de chercher à unir, à réconcilier tous les Ivoiriens ? Mais le FPI est en train de s'unir au grand désarroi du RDR, le FPI est en train de s'unir. Le FPI est en train de s'unir. C'est vrai qu'on n'est même pas sur la place publique, mais il y a des séances de travail régulières, il y a un travail qui est en train d'être fait. Et ne doutez pas que le FPI va bientôt parler d'une seule voix. Très bien. Comment vous réagissez à cette sortie de la fin de la fin de la fin ? Oui, bon, oui, il fait bien de nous regarder au moment où il parlait et nous dit que l'alliance se fait au grand désarroi. Le FPI va s'unir au grand désarroi du RHDP. Je vais aider. Le RHDP... Oui, nous, nous sommes RHDP et vraiment, je vous demande de vous inscrire dans la légalité. Il y a une partie qui est appelée RHDP. Si vous n'avez pas le sens de la légalité chez vous, chez nous, nous avons le sens de la légalité. Il y a une partie qui s'appelle le RHDP et c'est en son nom que nous nous parlons. Ceci dit, je voudrais dire que l'alliance RHDP, pardon, FPI et PDCI ne peut nullement inquiéter le RHDP et nous nous sommes en serein. Voici des gens qui passent tout leur temps à se battre. Vous, est-ce que vous pensez qu'à Fingues s'en convient d'écouter et à Soaadou, ces deux-là vont s'asseoir pour se dire quoi ? On souhaite vraiment que cela arrive pour que, à votre niveau, que la réconciliation se fasse. une fois au FPI, vous êtes soudés, vous portez un même projet, au PDCI, ils sont soudés, ils portent le même projet à trois, RHDP, PDCI, FPI, on peut s'asseoir et être sûr qu'il y a quelque chose qui est dessiné pour les Ivoiriens. Parce que le plus important de tout ce qu'on fait là, ce sont les Ivoiriens. Il n'est pas normal que des partis politiques fonctionnent sur la base de leur petite équipe, leur petit groupe, sans penser au peuple qu'on passe tout le temps à duper et à narquer. Il faut que vous arrêtez ça. L'accord de voie ne se limite pas au FPI, l'accord de voie ne se limite pas au PDCI, l'accord de voie, c'est un ensemble qu'il faut entretenir. Donc, arrêtez cette division et puis, entretenez-vous. Si vous vous entretenez et que vous êtes unis, on peut parler maintenant. Donc, pour la question de réconciliation, c'est l'occasion de revenir sur cette affaire de réconciliation, rendez-vous quand vous vous serez accordé sur vos divergences qui, en réalité, font honte. Réaction ? Mais, je me réjouis de ce qu'il en a dit. Ça veut dire que bientôt ils vont s'accorder avec Saurguil. Ça veut dire que bientôt ils vont s'accorder avec Saurguil. Ça veut aussi dire que les députés, les députés proches de Saurguil qui ont été incassés, s'y ont libéré. Puisqu'il y a la nécessité que tout le monde puisse s'accorder au sein des partis politiques. Donc, je me réjouis de ce que vous êtes en train de dire. Non, il faut faire une grande distinction. Il faut faire une très grande distinction. Parce que, ici, vous parlez de cas vraiment spécifiques. Des personnes qui ont eu un comportement délinquantiel doivent être traitées comme telles. Et c'est ce qui a été fait. Ce sont des gens qui ont voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous faites comme si vous ne faites pas attention à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous faites comme si la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, vous aurez noté que nous avons géré de façon très sérieuse. Parce que, ce que vous avez, votre légèreté que vous avez affichée lorsque vous dirigez la Côte d'Ivoire, sachez que les choses ont changé. Les choses ont changé. Et essayez de vous mettre au-dessus et puis dépasser ces positions de légèreté qui créent des problèmes à la Côte d'Ivoire. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas ? Est-ce que vous n'êtes pas fier ? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce qu'il y a ? – M. D'Ascensan, merci. M. Lasse ? – Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Donc, aujourd'hui, il parle de paix. Mais c'est parce que nous, nous avons inscrit dans notre ligne l'accession au pouvoir par les unes. – Vous savez combien de coups de retard ? – M. D'Ascensan, vous aurez le temps de vous prononcer. Laissez M. Lasse m'intervenir. – Il parle des souris que les souris voulaient déstabiliser. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. C'est après un procès qu'on sort des preuves. Mais il n'y a pas eu de procès sur la base d'allégations. Nous sommes en train de dire que les gens, vos alliés, vos amis que vous avez utilisés hier voulaient déstabiliser tel ou tel. Nous, on ne croit pas en ça. Franchement, on ne croit pas en ça. – On n'est pas l'église. Vous avez quelqu'un qui voulait sortir des rangs pour se présenter et qui vous gêne. Donc, il fallait trouver un mécanisme rapide pour pouvoir l'éliminer. Simplement. – Très bien, c'est votre lecture. M. Kragbe ? – Moi, je pense que nos amis du Front Populaire Ivoirien devraient revenir, redescendre un peu sur terre. Parce que, vraiment, à chaque fois, on a l'impression qu'ils aiment bâtir des châteaux en Espagne. C'est-à-dire penser à faire des choses irréalisables. Ça, heureusement, et là, vraiment, j'approuve vraiment la lucidité politique du Premier ministre Pascal Afinguesan. Parce que, quand vous regardez un peu ce qui est en train de se passer, vous vous rendez compte que des gens qui ne s'entendent même pas chez eux, aujourd'hui, sont aujourd'hui des donneurs de leçons ? On se pose beaucoup de questions. – Non, M. Lass nous disait tout à l'heure que bientôt, le FPI va parler d'une seule voix. – Qui vous a dit qu'on ne s'entend pas ? – Bon, ben, on attend de voir. On attend de voir, mais ce n'est pas ce FPI-là qui va y faire le RHDP. – Très bien, très bien. Très bien. Alors, chers invités, je vous propose de marquer une pause et on poursuit l'émission juste après. – Sous-titrage ST' 501 – Retour sur le plateau de NCI 360. Nous continuons de parler politique ce soir et à présent, nous allons aborder la question du retrait du président Alassane Ouattara de la course à la prochaine présidentielle. Le chef de l'État a annoncé ne pas vouloir se représenter. Il a même désigné un successeur pour candidater au nom du RHDP. Quelle incidence de ce retrait sur la vie politique en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le président Henri Conant-Bédier qui vient donc de tenir le bureau politique du PDCI va se retirer également ? Est-ce qu'il va poursuivre la course ? Est-ce que le président Laurent Gbagbo également va suivre la tendance ? C'est des questions que je vous pose à vous, chers invités. Éric Douot, Lasse Meblaise, Bli Roselin, D'Assan Santil-Côté et Crac Béphilippe, comment vous réagissez ? Moi, je voudrais m'empresser de saluer ce type de grandeur du président Alassane Ouattara. Je crois qu'autant que nous sommes, tout le monde s'accorde finalement pour dire et reconnaître au président Alassane Ouattara cette sagesse d'être celui qui fait ce que aucun autre chef d'État en Côte d'Ivoire et pratiquement même en Afrique n'a pas réussi. à faire. Donc, c'est une occasion pour nous de féliciter notre président pour sa sagesse. Ceci dit, on ne va pas le dire sans raconter ou encore sans rappeler aux Ivoiriens ce qu'a été notre président, ce qu'a été leur président. Vous voyez, un président, c'est la Constitution. Les engagements sont constitutionnels. et le président Alassane Ouattara a prêté serment et dans la prestation du serment il a dit et déclaré protéger tous les Ivoiriens, protéger la nation Ivoirienne. Vous aurez constaté que malgré les péripéties, malgré les difficultés, malgré les tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et ça, je suis bien placé pour vous dire, on va le dire, certaines personnes vont discuter, mais justement, vous qui tentez de renverser les institutions, vous n'allez pas avoir le courage de le dire peut-être, mais nous, nous savons combien de tentatives de coup d'État nous avons eu en Côte d'Ivoire, mais on sait aussi jusqu'à quel point le président de la République a tenu à respecter son serment. C'est important de le dire. Lorsqu'on a fini de respecter tous ses engagements constitutionnels vis-à-vis du peuple ivoirien, le président Alassane Ouattara peut se retirer en paix. Alors, quelle incidence ? Quelle incidence sur la suite ? L'incidence, j'arrive pour dire que concernant le RHDP, par exemple, nous sommes totalement à l'aise parce que ça a été un bon père de famille le président Alassane Ouattara puisqu'il a pris le temps de former ses élèves, de former des élèves et aujourd'hui, il nous sort le meilleur de ses élèves que tout le monde a accepté, le premier ministre Amadou Gonkle-Bali pour pouvoir poursuivre l'œuvre que le président Alassane Ouattara a commencé pour pouvoir conserver les acquis de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Et donc, nous, au niveau du RHDP, nous sommes un parti politique totalement à l'aise, totalement heureux de savoir que le président Alassane Ouattara ne sera jamais oublié parce qu'il a fait des enfants dignes pour pour permettre son œuvre de développement. M.Bali-Roselin. Oui, quel commentaire faire après que le chef de l'État ait renoncé à candidater pour octobre 2020 ? Est-ce que c'est un démocrate qui, après deux mandats, s'éritier ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu l'ambition de continuer mais qui a cédé sous la pression de la communauté internationale ? Ce sont des questions que nous nous posons. Et aujourd'hui, quand nous regardons l'après-Oattara au RHDP, c'est la dépendance, c'est la désolation. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez M. Amontano qui quitte le RLX, il s'est mis en retrait parce qu'il a des ambitions. Quand vous voyez le président de l'U2BCI en bout de 3 queues qui manifeste donc de claquer la porte au RHDP, quand vous voyez le départ de son audio et d'Henri Conabédier, il veut dire qu'il n'arrive au RHDP. Le RHDP n'a plus d'espoir pour rester à ses pouvoirs-là. Mais justement, quand il n'y a pas d'espoir, le leader reste en place mais il a décidé de partir. Oui, c'est pourquoi il met trop tout à l'heure quelles sont les raisons fondamentales. Est-ce que c'est le démocrate qui a abandonné ou est-ce que c'est quelqu'un qui a saisi sous la pression de la communauté nationale ? D'accord. Au-delà de cette question, quelle est l'incidence pour vous sur la prochaine présidentielle ? Est-ce que les poids lourds, les trois tenors qui ont animé la plupart des présidentielles en Côte d'Ivoire ces 30 dernières années, est-ce que les autres vont les suivre ou pas ? Ou ne devraient pas ? Ma position, c'est que chaque citoyen va être plus sur la Constitution. Qu'est-ce que je vois au Laurent Gbagbo, au président Henri Conant Bédier, au monsieur Ouattara, au président Ouattara ? Qu'est-ce que dit la Constitution ? Est-ce que la Constitution leur permet de candidater ? Je disais oui, ça marche. Je ne suis pas pour ceux qui disent non, comme le président Ouattara s'est retiré, donc à principe, voilà le monsieur... Vous n'êtes pas pour une alternance générationnelle de fait ? Non, la Constitution dit quoi ? Parce que nous n'oublions pas qu'en 2015, on fait sauter la clause de l'imitation d'âge pour la présidentielle, qu'est-ce qu'on recherchait ? Qu'est-ce qu'on recherchait ? On recherchait, oui, au HDP, que la passe soit faite au président Ouattara en 2015 et en 2020, au président Bédier l'a dit, au moins où les choses changent, on dit non mais, il est vieux, il qui laisse le pouvoir, mais en 2015, on a sauté la clause, c'est pour ça. Voilà ce qu'il veut dire. Très bien. Donc la Constitution lui permet de candidater, qu'il soit candidat. Très bien, là, si il a l'onction de son parti politique, ça marche. Très bien. Ce que je veux dire, moi j'attends de voir pourquoi, j'attends de voir pourquoi. Vous attendez quoi ? Vous attendez de voir quoi ? J'attends de voir qu'il ne se représente pas, pourquoi ? Ah d'accord, très bien. Vous ne vous contentez pas de l'annonce faite par le président Ouattara. Oui, omis ça, moi c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Il a fait ses deux mandats, il s'en va, quel héritage il laisse à ce pays, quelle est son image, quelle est sa place dans l'histoire. Il a promu l'impunité. Durant tous ses deux mandats, il a saboté la démocratie, il a baissé le pouvoir d'achat des Ivoiriens, il a instrumentalisé la justice, il a déporté des Africains à l'arrière, il est dans une prison néocoloniale. Il a tripatouillé la constitution. La vie est de plus en plus chère. La Côte d'Ivoire est sûre endettée. Voici l'héritage d'Asan Ouattara. Quel est l'impact de son départ ? Il s'en va, il s'en va. Ce qui est sûr, on va se présenter. C'est notre candidat. C'est notre candidat. C'est notre candidat et c'est notre candidat. Nous répétons ici. Philippe Lac-Bé. Alors, moi je souhaiterais dire à mon frère qu'Alas An Ouattara a construit des routes, Alas An Ouattara a construit des hôpitaux. Alas An Ouattara a construit des routes. Non, M. Lass, vous allez parler. Laissez-le parler. Alas An Ouattara... Oui, vous allez donner votre point de vue. Laissez-le donner leur point de vue. Je vous donne la parole après. Alas An Ouattara a fait ce que Laurent Babou n'a jamais pu faire dans ce pays. S'il vous plaît. J'irai y revenir. On va recadrer. Alas An Ouattara a fait ce que Babou n'a jamais pu faire. Ouattara a construit des universités. Il a construit des ponts. Il a construit des écoles. Il a électrifié pas mal de centres dans ce pays. Quand vous regardez aujourd'hui votre bilan, comparé au bilan d'Alas An Ouattara, vous aussi, vous allez parler ? Ben non. Moi, je pense que vous devriez plutôt saluer, justement, l'élégance politique d'Alas An Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des gens qui ont régné sur la scène politique ivoirienne depuis plus de 50 ans, vous, vous soyez jeunes aussi aujourd'hui et puis vous puissiez parler de la sorte. Non, nous disons non. Aujourd'hui, quand on regarde des candidats à 86 ans qui veulent être candidats encore, mais nous disons non. Des gens qui ont gouverné dans ce pays depuis l'âge de 25 ans, 30 ans, et aujourd'hui, vous, des jeunes qui êtes assis ici sur ce plateau de télévision, comme moi, vous ne voulez pas à la limite suivre la vision politique du président Al-Alas An Ouattara qui est de passer le pouvoir à une autre génération. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez parlé ? D'accord, vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Nous parlons d'élégance et de vision politique, monsieur. Voilà, nous pensons que vraiment tous les différents partis de l'opposition devraient plutôt remercier le président Al-Alas An Ouattara et mieux, nous qui sommes jeunes assis à cette table, nous devrons nous féliciter de la décision qu'a prise le président Ouattara. S'agissant des deux mandats dont vous parlez, mais vous savez qu'on a une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui empêchait le président Al-Alas An Ouattara de se représenter encore ? Rien n'empêchait le président de la République de se représenter pour un autre mandat. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Alors donc, je pense que lorsqu'un acteur politique fait quelque chose, pour moi, le bon sens et la responsabilité politique commanderait qu'on puisse féliciter de temps à autre vraiment nos adversaires politiques. Alors, moi justement, c'est une question que je vous pose à vous. Vous qui êtes des acteurs politiques, vous êtes jeunes, donc vous pouvez représenter l'avenir politique de ce pays. Est-ce que parce qu'on est opposant finalement, il faut toujours jeter le discrédit sur les actions de celui qui est en face ? Bli ? Non, mais tout à l'heure, il a dit qu'il s'est retiré après avoir fait ces deux mandats. Non, moi, je ne parle pas forcément du cas d'espèce du président de la République. Je parlais de façon générale. De façon générale, mais c'est normal. C'est un acte à saluer. À saluer. Mais j'ai dit aussi qu'il ne faut pas tuer la Constitution pour parvenir à ces fins politiques. Ce qu'il remarque, c'est dans l'action que le président Alassane a mené en 2015. Vous, ce qui vous dérange, c'est la levée de la limite d'âge, c'est cela ? Parce que ça obéissait à une stratégie avec le PDCI. Ce n'est pas un démocrate. Il a manipulé la Constitution en 2015 par la première stratégie avec le PDCI. En 2020, ça ne marche pas. Il quitte. Quelle est la stratégie ? Peut-être que vous allez nous expliquer de quelle stratégie avec le PDCI ? Parce que là, j'ai l'impression que vous confondez deux choses. Mais je ne parle pas, je vous attends. Non, mais restez tranquille. Le président Alicolam Bédier, le président du PDCI RDA, l'a dit. Dites non. Il a fait la passe au RADP, au président Ouattara, en 2015, pour qu'en 2020, il puisse bénéficier du soutien de toute la classe politique du RADP. Il a dit clairement... pour qu'il puisse bénéficier, Bédier ou le PDCI RDA ? Il parle du président Bédier. Lui, Bédier. Pour que lui, Bédier puisse bénéficier. Tout à fait. Donc, vous êtes d'accord avec nous lorsque, justement, vous avez... Parce que cela a été permis en sautant la cause des soins 15 ans, en 2015. Ce que j'ai dit, quand vous dites que vous êtes là, il est déjà en 86 ans, salué, ce n'est pas normal, en tant que jeune, pour qui il se présente... Je suis d'accord qu'il y a un renouvement de la classe politique. Je suis heureux. Il dit que vous saluez le président Ouattara, mais quand il permet de sauter la cause des soins 15 ans en 2015 pour le saluer politique, vous saluez cela ? Vous avez fait une amalgame entre le PDCI et le président Bédier. Vous savez pourquoi... Vous étiez là-bas ? Mais bien sûr. Alors, on va arrêter ce... Alors, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'étais du PDCI RDA. Vous étiez du PDCI RDA. J'étais du PDCI RDA. Au fond, c'est le PDCI RDA. Non, monsieur. Il est important que je puisse... Il est très important que je puisse recadrer les choses. Non, monsieur. Ce n'est pas le plus fort. Vous le faites, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bon, d'accord, allez-y. 30 secondes. Oui, oui. 30 secondes. Vous faites beaucoup d'amalgame. Crabri, je vous donne la parole. L'entrée dont il parle... Oui. Le président Bédier avait 72 ans, 73 ans, 79 ans, en 2015. D'accord. Oui. Et c'est à court de cela que la clause a été sautée pour qu'il n'y ait plus de limitation d'âge pour aujourd'hui l'habilité pour déclencher. Alors, donc, ce que vous êtes en train de dire, si on se comprend bien, c'est que la clause de la limitation d'âge a été sautée pour permettre au président Henri Conant Bédier de briller la maïsse en 2020. Dans le cadre de la stratégie. Ça, c'est votre lecture. M. Crackbeck, qu'est-ce que vous dites ? Vous raisonnez par déduction, malheureusement. Bédier avait 81 ans en 2015. Voyez-vous, savez-vous pourquoi les différents cas du PDCI sont sortis ? Moi, je parlerai plutôt auquel il y a eu peut-être... Ne raisonnez pas sur ce que vous ne savez pas. Le deal entre Bédier et Ouattara, ça a été entre Bédier et Ouattara. On ne reviendra pas dessus. Mais ce que moi, je peux vous dire, vous, monsieur... Vous avez parlé. Terminé, terminé, monsieur Crackbeck. Terminé. Parce que les autres intervenants ont besoin de réagir. D'accord. Vous avez terminé ? Non, je n'ai pas terminé. Terminé rapidement. Je vais réagir tout à l'heure. Mais je demande tout simplement au frère de ne pas confondre le PDCI et la personne du président Bédier. Très bien. Éric Daou ? D'accord. Je vais d'abord revenir sur la première question que vous avez posée, notamment sur le geste du président de la République de ne pas se représenter. L'incidence sur la prochaine présidence ? Déjà sur le geste en lui-même, sur la scène de la République. Je vais rejoindre mon collègue de droite. Là, c'est vraiment une vision personnelle. Pour moi, c'est un non-événement, en fait. Parce que moi, je pense que ce qu'on combat chez leader et notre candidat, le procès Koulibaly, l'a maintes fois répété, ce n'est pas un individu. C'est vrai qu'on lui reproche souvent de réciter le nom du président Ouattara dans ses interventions. Mais il ne s'agit pas de lui en tant que personne. Il s'agit de lui en tant que représentant d'un système, un système de prédation des ressources de ce pays, à la fois politique, économique, un réseau qui est à la fois national avec un clan présidentiel et un réseau international avec ce qu'on appelle la France-Afrique, qui n'est toujours pas morte. C'est ça qu'on combat, en fait. C'est un système. Effectivement, s'il est le représentant autant au plan national qu'au plan international, vous pouvez aller dans plusieurs autres pays. Vous verrez qu'il est considéré comme un sous-préfet de la France. C'est une accusation qu'on lui fait porter. Donc, c'est ça qu'on combat. C'est ce que le procès Koubaïd veut vraiment expliquer aux Ivoiriens, c'est que ce n'est pas une personne. Laissez-moi terminer parce que vous avez fait cet échant de ping-pong. J'étais là. Terminez, terminez, terminez. Voilà, vraiment. Il y a une sorte d'atmosphère de partisanerie qui prévaut ici. Il faut dire la vérité. Nous sommes en train de combattre un système qui nous empêche d'être totalement souverain. Nous nous souvenons que le président Ouattara avait une position sur le CFA il n'y a même pas deux ans. Cette position, il ne l'a plus aujourd'hui. Il y a une inconstance qui semble être liée à un agenda politique de la France qui veut conserver son précarité. Là, vous nous envoyez sur un autre terrain totalement. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est ça, en fait. Et moi, ce que je veux dire, c'est que nous, nous avons vraiment peur parce que nous avons peur de quoi ? Ce qui est en train de se passer parce que je suis sur les réseaux sociaux et je regarde, il y a un slogan de campagne qui est en train de se dessiner qui n'est pas officiel mais qui est vraiment beaucoup communiqué. C'est garder le cap. Qu'est-ce que ça veut dire garder le cap ? Ça veut dire simplement continuer la même chose, en fait. Continuer les détournements, continuer d'investir de l'argent dans des secteurs qui ne sont pas priorités pour les Ivoiriens. J'entendais tout à l'heure la litanie des kilomètres qu'on a installés de bitume, le nombre de briques qu'on a empilées pour faire des salles de classe et autres. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est la qualité de l'éducation. Ce sont les questions priorités des Ivoiriens. Mais que sera la qualité de l'éducation s'il n'y a pas de salle de classe ? Si vous demandez à un Ivoirien aujourd'hui, il ne vous dira pas qu'il a besoin d'un nouveau stade. D'accord, très bien. On n'a pas... Excusez-moi, là parce que franchement c'est important de terminer ce point. Oui, bien sûr, bien sûr, allez-y, allez-y. On n'a pas fait une crise, presque une guerre civile dans ce pays parce qu'on manquait de stade ou parce qu'on manquait de route. C'est parce qu'on avait un système électoral qui ne donnait pas confiance à tous les acteurs qu'il y a eu un problème. Ils ont eu 10 ans, le président Ouattara a eu 10 ans, je dirais 9 ans et quelques, pour installer dans ce pays un système électoral qui donnerait confiance à tous les acteurs. Ce n'est pas le cas. Ça, ça aurait dû être un chantier prioritaire. Il y en a d'autres. Le logement, la santé, l'éducation nationale. De toute façon, nous avons 5 mois avant les élections pour aborder toute la question de programmes de chacun des partis politiques, ce qu'ils proposent pour les Ivoiriens. Je vais vraiment terminer rapidement en une seconde. En ce qui concerne est-ce que M. Bédié ou M. Gbagbo peuvent se représenter ? C'est M. Ouattara qui a envoyé cette histoire de nouvelle génération. Il n'a pas fait une consultation avec ces deux monstres de la politique. Ils ont le droit de se présenter parce que légalement, ils peuvent le faire. Et autrement, je vais terminer sur ça, je considère que ce n'est pas ça le débat. On doit parler aujourd'hui des programmes qui vont être présentés. Absolument. Donc parler aujourd'hui... C'est leader, le programme est déjà prêt, connu ? Ça fait près de combien d'années qu'on le dit ? On aura l'occasion de le voir en profondeur. Oui, Kragbe ? Merci Ali. Alors, moi, je m'inquiète un peu de la qualité de notre intervenant de leader. Pourquoi ? Parce que le leader que nous, on sait, leader est au RHDP. Non, je suis désolé. Non, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect également pour vous. Non, s'il vous plaît. Dans votre façon de parler, vous semblez être quelqu'un d'intelligent. Non, attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour revenir au débat, pour revenir au débat, D'accord, très bien. Pour revenir au débat, Ali. Alors, on va fermer cette parenthèse. On va fermer cette parenthèse, oui. Pour revenir au débat, justement. Soyons sérieux. Vraiment. Parce que les cadres du RHDP, les cadres du PDC IRDA qui voyant venir la candidature du président Henri Conan Bédié en 2020, pour 2020, ont préféré se retirer. Ils ont eu le courage de quitter le PDC IRDA pour venir fonder, justement, cette maison que Bédié n'aurait jamais dû quitter, qui est le RHDP. Voyez-vous, aujourd'hui, on assiste à quoi ? On assiste à un bureau politique qui va aller annoncer, sérieusement, la candidature du président Bédié. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous pensons qu'on doit justement passer à autre chose, à une nouvelle génération. – Monsieur Lask ? – Oui, moi, je viens de tout comprendre. Monsieur Kadbo, elle transfuge du PDC IRDA. Bon, les petites lectures qu'on a eu à faire, elle transfuge, elle est obligée d'être zélée pour mériter sa place dans la nouvelle équipe. Donc, je comprends, je comprends son zèle. Je comprends. – Quoi dites-vous du retrait du président Ouattara, l'incidence ? – Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'incidence. – C'est cela ? – Je pense que vous voulez revenir là-dessus. – Sur certains propos, ce n'est pas nous qui avons mis en place une nouvelle constitution qui a fait sauter le verrou de l'âge. Alors, si tu étais trop soucieux, parce qu'il voit le pouvoir en termes de lègue, il dit, je lègue à une nouvelle génération. Mais ce n'est pas à lui de décider. C'est au peuple, au peuple souverain, de décider de celui qui va conduire sa destinée. Et si le peuple estime, à partir du moment où vous avez levé le verrou, qu'il veut quelqu'un de 100 ans, ce n'est pas votre affaire. Qu'est-ce qui vous fait mal dedans ? Si le PSI choisit de représenter Bédié ou à votre problème, occupez-vous de votre candidat. Occupez-vous de votre candidat. – Vous avez fini ? – J'ai fini. – D'accord. – Oui ? – Je voudrais essayer de restituer quand même certaines vérités. Parce que j'ai entendu mon frère Jocelyn dire que… – Roselin. – Roselin dire que la constitution a été modifiée, notamment en son article l'aspect de l'administration d'âge pour pouvoir permettre à Bédié d'être candidat. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas du tout exact. Vous vous rappellerez que l'appel de Daoukrol avait deux pans essentiels. Et Bédié, dans son accord, a dit qu'il appelait à voter le président à la Saint-Ouatran en 2015 parce qu'il était un bâtisseur hors pair. Ça y est, dans tous les écrits, et Bédié, ce jour-là, a félicité le président à la Saint-Ouatran pour son œuvre gigantesque à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et il a demandé que le RHDP puisse se renforcer en créant une unité, un parti politique appelé PDCI-RDR. C'était la première proposition d'Henri Conan Bédié. PDCI-RDR, parti unifié PDCI-RDR. Étant entendu, je continue son discours, que les deux formations politiques pourront se faire la passe, c'est-à-dire l'alternance entre ces deux parties. Dans les débats, nous avons estimé que le PDC était, pardon, le PDPC était exclu, le PIT était exclu, le PC était exclu. Qu'est-ce qui nous unit ? C'est la pensée aux feuilletistes que nous unissait. Nous sommes retournés faire la discussion pour arriver au RHDP. Mais la question du choix de Bédié pour être candidat, c'est totalement faux. Quand on a commencé à avoir les premières difficultés entre le PDCI et puis le RDR, et que Bédié a affirmé que c'était son tour, le président Alassane Ouattara a affirmé à main à l'occasion d'une visite d'État, notamment de 7 mars 2016, que dès lors que nous sommes dans un parti politique appelé RHDP, c'est au sein de cette formation politique que le meilleur candidat va se dégager. Donc, il n'est pas question de laisser Bédié ou bien ce mensonge-là prospérer. On n'a rien fait pour Bédié. Et je dois vous dire qu'en réalité, Bédié a anarqué le président Alassane Ouattara politiquement. Ce qu'on attendait, ce n'est pas ce qui a été fait. – Très bien. – C'est des Bédié que vous passez… – Non, en fait, on a Bédié a anarqué Alassane Ouattara. – Très bien. Monsieur, nous devons passer à un autre sujet avant de mettre un terme à cette émission. S'il vous plaît, s'il vous plaît, à tous. – Oui. – Voilà, permettez que je dise que… – Vous avez 10 secondes ? – Oui. – Avant de passer à un autre sujet. – L'ADP a bénéficié du soutien du président Bédié en 2015, pendant qu'à l'intérieur du PDCI, il y avait des voix qui s'élevaient comme Cacabé pour dire, mais Diante, il faut que le PDCI ait un militant actif candidat en 2015. Le président Bédié a sacrifié donc ses ambitions internes pour nous du PDCI pour mettre au devant le projet de l'Assemblée Ouattara en 2015. Aujourd'hui, ils ont bénéficié, ils disent que le Bédié est anarché. Mais c'est bien, on a encore du voir. Le peuple qui nous regarde, nous observe. – Un mot. – Un mot dit, un mot. – Ils font peur. Les gens du HGB font peur. Il revient sur le discours de Bédié et Mené, il dirait sur le discours de Ouattara le même jour. Il ne dirait… Mais vous faites peur. Quelle est cette gratitude ? – Qu'est-ce que le président a dit ce jour-là ? – Ce jour-là ? – Il a accepté la candidature de Bédié. Il traitait Bédié d'un visionnaire, d'un sage. Aujourd'hui, c'est ce Bédié-là qui est un anaché. – Oui, mais… – Vous faites peur. – Mais c'est quoi l'anaché ? – Votre ingratitude, c'est peur. – Quand on te présente une situation, toi, tu crois que c'est la vérité. Alors qu'en réalité… – Donc c'est Bédié qui nous a trompé. – Vous n'avez pas trompé Bédié ? – Non. – Oui, Kragbe ? – C'est Bédié qui nous a trompé. – Bien sûr. – Mais cette difficile d'être HGB, parce que vous décidez de l'indéfendable. – D'abord, vous parliez, tout à l'heure, vous avez parlé de zèle pour mériter sa place. – Oui, toi, tu es transfuse. – Mais vous racontez des histoires. – Mais c'est une réalité, c'est Bédié. – Qu'est-ce que la transhumance politique ? – Tu es un transfuge ? – Non, le transfuge, c'est quoi ? – Tu es un transfuge ou pas ? – Le transfuge, c'est quoi ? – Tu étais PDCI, non ? – Oui. – Maintenant, tu n'es plus PSCI. – On va pas tout de même faire un débat personnel ? – S'il vous plaît, une minute, une seconde. – Bon d'accord, allez-y, allez-y. – Oui, c'est ça, c'est un problème. – J'étais PDC, je suis RHDP. – Oui ? – Mon ami, je tiens à vous rappeler que j'étais à la création du RHDP. – En 2005, là ? – Vous parlez de quel RHDP ? – Mais du RHDP, il est en 2005. – Vous parlez de ce parti politique ? Pas de RHDP, groupement politique, monsieur. Donc, s'il vous plaît, avant d'aborder une question, s'il vous plaît, ne jouez pas avec les mots, ne jouez pas avec les mots, nous sommes dans des bases sur les... – On est sur les... – Nous sommes dans un débat sur les... – Nous sommes dans un débat sur les... – Nous étions à la création du RHDP. – Non, s'il vous plaît, monsieur, nous étions à la création du RHDP. – Non, je ne jouais pas. – C'est un débat sur les... – Parti politique, monsieur. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Autre chose. – Rassons-en, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, c'est un manque de respect. – Rassons-en, s'il vous plaît, – Le RHDP, je vous informe que le RHDP, parti politique, est né en 2018. Je vous informe. – Non, vous déformez la... – Non, non, laissez-le terminer, vous parlez. – Monsieur, s'il vous plaît, je vous informe que nous étions à la création du RHDP. Nous avons quitté librement le PDC-RDA pour venir créer le RHDP. Donc, lorsque vous parlez de zèle pour mériter la place, vraiment, je souhaiterais que vous fassiez attention à vos mots. – Il faut mettre un i-artiste à ce qu'il y a en train de raconter. – Frère, si vous voulez, vous pouvez rappeler votre nom. – Kragbe. – Kragbe, du PDC-RDA. – Dites-moi, quels sont les partis politiques qui ont ratifié la charge du RHDP ? – Bon, écoute. – Alors, non, bon… – Vous disiez très bien que les partis politiques ont réfugié la disparaisse sur son livre du RHDP. – Très bien, très bien. Alors, on ne va pas faire un débat personnel sur cette affaire. Je vous propose maintenant qu'on parle de la révision de la liste électorale qui est annoncée pour bientôt parce que nous serons au terme de cette émission dans une dizaine de minutes. Le président de la commission électorale indépendante a annoncé les dates officielles des opérations de révision des listes électorales en vue de l'élection présidentielle d'octobre à 2020. C'était au cours de la conférence de presse du mercredi 15 juin au siège de la commission aux deux plateaux. Cette révision de la liste électorale est prévue, vous le savez certainement, du 10 au 24 juin sur le territoire national et du 13 au 24 juin pour les Ivoiriens vivant à l'étranger. Elle va se dérouler sur 15 jours. Je vous propose de suivre ce reportage de Yéli Traoré et Fulgenski-Siedou et on en parle juste après. C'est officiel. La révision de la liste électorale est prévue du 10 au 24 juin sur le territoire national et du 13 au 24 juin pour les Ivoiriens vivant à l'étranger. Elle va se dérouler sur 15 jours. Cette annonce a été faite par Ibrahim Koulibaly-Kuibert, président de la CEI, au cours de la conférence de presse sur la révision des listes électorales prélude à l'élection du prochain président de la République prévue pour le mois d'octobre 2020. La révision de la liste électorale est très importante pour nous parce que c'est elle qui confère la qualité d'électeur, laquelle qualité vous invite à l'élection. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas participer à l'élection qui est l'objectif final. Il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par la révision de la liste électorale. Il y a celles qui existent déjà sur la liste électorale et celles qui viennent pour la première fois s'inscrire sur la liste électorale. Celles qui existent sur la liste électorale, ce sont les anciens. Ils viennent parce que ils veulent changer de lieu de vote, par exemple, ou bien si c'est une femme mariée et elle souhaiterait qu'on mentionne sur la liste électorale le nom qu'elle porte dans ses documents officiels. La deuxième catégorie, qui est la catégorie 2, c'est celle-là qui concerne les citoyens qui sont déjà majeurs mais qui viennent pour la première fois se faire enregistrer sur la liste électorale. Les mineurs qui sont devenus majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs qui viennent également se faire enregistrer pour la première fois. On va distinguer deux types d'enrôlement. Il y a l'enrôlement en ligne et il y a l'enrôlement physique. L'enrôlement en ligne qui est l'innovation ne concerne que les personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale, c'est-à-dire les anciens électeurs qui sont déjà sur la liste électorale. Ces anciens électeurs veulent mettre à jour leur information. Il n'y a pas besoin pour eux désormais de se déplacer pour venir dans un centre d'enrôlement. Ils peuvent le faire en ligne. Le responsable de la commission en charge des élections a donné l'assurance de la tenue et de la bonne organisation du scrutin à la date prévue, en dépit des incertitudes liées à la crise sanitaire du Covid-19. Pour nous, le Covid n'a pas encore impacté le processus dans son entièreté. Le vote aura bel et bien lieu et les mesures barrières seront respectées, les mesures de distanciation. nous sommes en train d'étudier tout ce qui sera nécessaire pour concilier bien entendu le droit des votes et le droit de vie, le droit à la vie. A noter que cette conférence de presse du président de la commission électorale rentre dans le cadre de la politique visant à informer la presse et l'opinion nationale de l'évolution des préparatifs du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Voilà, dites-nous chers invités que pensez-vous des activités de la CEI pour cette révision de la liste électorale. Éric Dao ? Oui, je vais me permettre de faire un petit point avant de répondre à la question. C'est vraiment important et vu l'empoignade qui se passe ici, j'essaie de rester en retrait parce que je trouve que ça manque un peu d'élégance parce que j'ai entendu beaucoup de choses et il y a une particulièrement qui me choque. C'est quelque chose qu'a dit M. Kragwey tout à l'heure, il m'a dit « Leader appartient au RHDP ». Je ne vais pas lui poser la question de savoir quel responsable politique de leader il peut nommer ici, sur ce plateau, qui appartient au RHDP et en fait, j'ai envie de pointer du doigt quelque chose. Ce sont les méthodes du RHDP. C'est très important, il faut que les Ivoiriens le comprennent. Les méthodes du RHDP. En fait, nous avons vu ici, sur ce plateau, exactement ce qui a entraîné le climat politique délétère qu'on a aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de reconnaître leur tort, des gens qui ne sont pas capables d'écouter l'autre et on se retrouve ici, sur ce plateau avec un désordre pas possible et c'est la même chose qu'on retrouve dans le pays, qu'on retrouve dans les débats politiques. Le leader n'appartient pas au RHDP. Je pense que tout Ivoirien intelligent qui regarde les vidéos du professeur Koulibaly, qui écoute les critiques que nous faisons, l'a déjà compris. Le dire ici, sur un plateau de télé, où des millions d'Ivoiriens vont regarder, c'est une manœuvre pour distraire, pour, je dirais, détourner les gens, pour laisser de la confusion dans l'esprit des gens. Ce n'est pas normal. Attendez, je termine sur ce point. Ce n'est vraiment pas normal parce que je ne peux pas comprendre qu'un parti politique soit en guerre avec tout le monde. Ils sont en guerre avec le président Bédier, ils sont en guerre avec M. Babri, ils sont en guerre avec M. Soro, ils sont en guerre avec M. Tannot. En guerre, les mots sont forts. Non, mais ils sont en guerre, effectivement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui n'ont pas d'élégance dans la chose politique. Bon, d'accord. Non, c'est important, je vais répondre après. Non, j'ai bien compris, mais ça fait plein de minutes que vous parlez alors qu'il y a une autre question qu'on doit aborder. Non, mais c'est vrai, mais c'est important de le dire. Je le sais, il n'y a pas de problème. C'est vraiment important de le dire. Moi, ça me choque. Je suis arrivé ici pour débattre. Très bien. Je suis venu et j'ai une parole. Moi, je veux qu'on soit très pratique. Vous avez posé une question de savoir qui, quelle personnalité, justement. C'est pour ça que je vais donner la parole. M. Cracbe. Vous connaissez M. et ce sont vos mots qui sont désordonnés. Parce que vous parlez de guerre avec Mabri, vous parlez de guerre avec Abantano, vous parlez de guerre. Le journaliste vous a interpellé à appeler votre attention sur le fait que le mot guerre soit un mot qui soit, pour moi, pour lui-même, trop gros pour être prononcé. Voyez-vous, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Tout le monde sait que M. Abou Karamoko est le président de l'EADER. D'accord. Si, si, monsieur. D'accord. Laissez-moi vous dire. M. Abou Karamoko, M. Abou Karamoko est le président de l'EADER. Si vous me dites que M. Mamadou Koulbali était le président d'honneur des leaders, je peux dire oui. Mais M. Abou Karamoko est le président de l'EADER. On ne va pas faire de fixation sur cette question. La révision de la liste électorale. On pourrait prendre la révision de la liste électorale. Vous avez la parole. Vraiment, il est important que nous puissions faire confiance à cette institution qui est chargée de réviser la liste électorale. Nous pensons que la nouvelle technologie utilisée pour la liste électorale. Et puis là, il s'agit d'une opération qui est destinée exclusivement aux nouvelles inscriptions. Donc, il est important de leur faire confiance. Il revient vraiment aux acteurs politiques d'être simplement de bonne foi et puis de rentrer vraiment dans ce processus qui est en cours. Très bien. Laissez-moi ? Oui, on a parlé de bonne foi. Mais j'ai peur que d'ici la fin de cette émission, on ne dise qu'à du manière le président du PNCI. Parce que les gens... Là, ce n'est pas de la part à venir. On a fermé la parenthèse. Dites-nous. La liste électorale, d'ailleurs, toutes les opérations liées à cette révision, vous les avez boycottées. Aujourd'hui, vous y allez. Dites-nous... Je vais venir à ça. Oui, bien sûr. Vous voyez, le FPI a appelé... Mon rôle, c'est de vous poser la question. Le FPI a appelé à l'enrôlement et vous voyez l'engouement que cela suscite. C'est-à-dire que nous sommes des retours et nous sommes des retours pour répandre le pouvoir d'État. en octobre 2020. Le 1er novembre 2020, on n'entendra plus parler du HDP. C'est fini. C'est fini. Vous êtes très optimiste, à 10 ans. Non, ce n'est pas de l'optimisme. C'est du réalisme. On ne voit pas comment le HDP peut gagner face à Bédé, Babou. Vous avez dit quelque chose de contre cette émission. Vous avez indiqué que le président Babou est votre candidat. Oui, c'est notre candidat. Vous pensez qu'il pourra être candidat ? Babou, c'est un candidat. Il va gagner ses élections. Très bien. Très bien. Voilà. Mais on a des inquiétudes concernant cette opération de révision de la liste électorale. Quelles sont-elles ? Nos inquiétudes, c'est qu'en 2000, nous avions 5 475 143 inscrits. En 2010, on a eu 309 347 inscrits en plus. En 10 ans, on a eu 309 000 en plus. En 2015, on est monté à 6 millions. Donc on avait 516 699 inscrits. inscrits en plus. En 2020, la CEI nous annonce qu'il y a 4 millions d'inscrits prévus. C'est un peu trop gros. Parce qu'en 2000 et 2015, c'est-à-dire en 15 ans, il y a eu 826 046 inscrits. En 15 ans. Et on nous dit qu'en 2015 et 2020, c'est-à-dire en 5 ans, il y aura 4 millions en plus. Je crois qu'on nous prépare une faute électorale. Et il faut que les gens arrêtent ça. C'est pour le moment l'analyse qu'on fait. – C'est de grosses accusations. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez ? – Oui, mais les faits sont là. En 15 ans, – Ce sont les manoeuvres du Fonds populaire ivoirien, malheureusement. – Attends, tu n'es pas journaliste. Tu n'es pas journaliste. – Allez-y, allez-y, M. Lassemeur, répondez-moi. – En 15 ans, on a eu 8 ans. – Est-ce que vous avez fait une démarche vers la CEI de bonne foi pour leur demander de justifier ? – Est-ce qu'ils sont disposés à écouter ? – Vous avez fait des tentatives ? – Nous avons EDES qui disait avec eux, mais à chaque fois, à chaque fois qu'on remet certaines choses sur la table, les gens, ils bottent en touche. Ce qui est sûr, et ça, c'est des faits, je crois que laissons les analyses. En 15 ans, on a eu 826 046 inscrits. On ne peut pas nous dire qu'en 5 ans, il y aura 4 millions d'inscrits. – Bli Roselin, le coge va appeler le nouveau majeur à aller se faire en relais ? – Oui, tout à fait. – Se faire inscrire plutôt sur la liste ? – Oui, au-delà, nous mobilisons tous les Ivoiriens d'aller consulter la plateforme faite par la CEI, même si, je le rappelle, nous continuons de combattre cette CEI illégale qui est mise en place. – Ça, c'est un autre débat. – Oui, c'est un autre débat, parce que cette CEI, elle est au couloir du RHDP, quand on voit que c'est dans la composition au niveau local, toutes les CEI locales sont à 98% au même du RHDP. C'est pourquoi, on a dû… – Est-ce que ce n'est pas le fait de l'absence souhaitée, voulue de l'opposition à un certain moment ? – Il n'y a pas eu une volonté politique sincère, véritable, pour appeler toute l'opposition à table de l'opposition. Jamais. On a vu tout récemment, il y a eu, à la finiture, le premier ministre a appelé l'opposition de l'opposition. – Dans la politique ? – Oui, mais ça a échoué, parce que les propositions de l'opposition n'ont pas… – C'est vos mots, du côté du pouvoir, on estime que ça a marché. Il y a eu des points d'accord possibles, il y a eu des points d'accord et tout le reste. – Je vous donne la teneur des débats. – Il n'y a pas eu la signature d'un accord. – Je vous donne la teneur des débats. À cette séance, on devait passer en revue tous les points. Ce n'a pas été fait. Ce n'a pas été fait. et le premier ministre a abandonné le projet de la salle et s'est référé au chef de l'État. C'est pourquoi le président s'est réuni et dit « Ok, d'accord, comme tu n'es pas capable de résoudre cette question et tu te réfères au chef de l'État, un courrier a été intéressé au président Ouattara. Jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est pourquoi la CIE, nous sommes en justice, nous sommes en justice à Roucha. Je lui ai dit qu'au-delà même du récemment électoral, il faut parler même de l'environnement même électoral. – Non, on en parlera dans notre émission. Nous sommes au terme là. D'Asansan ? – Bien, moi je vais très rapidement dire à mes frères que nous devons avoir beaucoup plus le sens du sérieux. Beaucoup plus. – Et de la responsabilité. – Ce que vous êtes en train de dire sur l'accord politique, l'accord d'Ivoire n'a jamais bénéficié d'un processus participatif comme celui que nous avons aujourd'hui avec le président de la salle d'Otara. Le premier dialogue politique, qu'est-ce qui obligeait le gouvernement à revenir et faire un appel pour un autre accord politique ? C'est justement après le premier accord politique, il y a eu d'autres éléments qui sont intervenus, notamment d'autres partis politiques qui n'avaient pas achevé le processus. Le président a voulu que ce soit inclusif. Et il dit tous les acteurs politiques doivent pouvoir participer au processus. C'est ce qui a justifié. et j'ai l'avantage de toucher à certains documents. Et les signatures dont vous parlez, peut-être que vous ne l'avez pas vue, mais moi j'ai vue. Et déesse participatif à la CEI ? Et arrêtez ça, vraiment arrêtez ça. Ce dilatoire que vous entretenez régulièrement, c'est-à-dire qu'une confusion totale, c'est-à-dire que le programme que vous avez tout le temps, c'est de dérouter le peuple ivoirien. Ce n'est pas sérieux de chercher à dérouter un peuple que vous prétendez pourtant aimer et que vous voulez diriger. Ce n'est vraiment pas sérieux. Ceci dit, je voudrais, sur la question de la révision de la liste électorale, déjà saluer que vous ayez tous appelé à participer au processus après avoir longtemps boycotté, aller même exercer des voies de vandalisme en cassant des urnes ou le matériel affecté à l'identification, pour un parti politique qui aspire à diriger le pays, doit pouvoir commencer par se montrer plus sérieux. Mais on dit, mieux vaut tard que jamais, vous vous êtes inscrit sur la procédure de révision de l'udice électorale, vous êtes infélicités, il faut garder le calme pour qu'au soir du 31 octobre, la CEI proclame véritablement les résultats. Très bien. Vous voyez, ce que vous êtes en train de faire, vous sèmez déjà le doute. Le calcul que vous avez fait tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites des projections ? La CEI fait des projections et dit, ce sont des statistiques. Quand on regarde la configuration de la population ivoirienne, de telle période à telle période, voici l'évolution qu'on a en droit d'attendre. Même nous, au niveau du parti politique, nous avons fait ces projections pour voir telle localité, combien on peut avoir ainsi de suite. Je suis obligé de vous interrompre là parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Éric, vous voulez réagir ? Très rapidement, sur justement, est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au terme de ce processus ? C'est déjà très mal engagé, déjà depuis très longtemps. Moi, je veux juste rappeler les contenus des articles 6 et 11 de notre Côte électorale qui disent que la liste doit être mise en... Chaque année. de façon permanente mise à jour, qu'il faut la sortir assez rapidement pour que tout le monde puisse vérifier s'il su... Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il n'y a que deux explications pour cela. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la mauvaise foi. Mais je suis honnête de penser qu'il y a beaucoup de gens compétents au RHDP. Je pense donc que c'est de la mauvaise foi, en fait. Maintenant, est-ce que c'est un calcul ? Est-ce que... Je ne sais vraiment pas. Mais moi, je voudrais vraiment inviter nos amis du RHDP qui sont ici et dont l'honorable de transmettre à leur parti que les Ivoiriens ont envie d'aller à ces élections. Très bien. Je vais rappeler rapidement, excusez-moi. Lorsque vous êtes chez vous à la maison, certains ici ont des enfants, lorsque votre enfant refuse de manger, est-ce que vous le laissez affamé ? Non. Vous lui expliquez ou en tout cas, vous trouvez des manières de l'inviter à le faire. Ça n'a pas été fait. Il faut que ce soit fait pour que tous les Ivoiriens, jeunes comme vieux, puissent aller se faire enrôler et voter. Très bien. J'aurais aimé avoir plus de temps pour poursuivre le débat, mais malheureusement, nous voilà au terme de cette émission. Merci infiniment à vos chers invités d'avoir participé. Je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Bli Roselin du COGEP, M. Lassme Blaise du FPI ou de la dissidence du FPI, c'est selon, M. Cracbet Philippe, directeur exécutif adjoint et chargé de la jeunesse du RHDP, M. Thiel Côté d'Ascensant, président de l'Union des Jeunes du RHDP, M. Eric Dohou, conseiller spécial du délégué général le leader. Merci à vous, chers invités d'être venus pour aborder ces questions avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada